Salut les gars, c'est mon nom de JP et bienvenue dans Freeride Québec. Aujourd'hui, on est au centre le Castor et on profite d'une porte ouverte pour venir essayer des toutes nouvelles pistes. Point numéro 1, il y a une nouvelle montée très efficace qui passe juste ici, à côté de l'Apex. Quand on avait l'ancienne montée, justement l'an passé, elle allait plus loin vers la gauche. On avait quelques serpentins qui étaient un petit peu plus pentus. Le pro de la place. Alors, c'est vrai, Pat est en patrouilleur, donc tu me blesses. Alors, centre le Castor avec Michael démordue à l'avant, avec Pat démordue aussi à l'avant. Un petit cabochon pour commencer de mon côté. Je vais s'y aller. Là, il ne faut pas que je me plante, parce que Panda va rire de moi. Non, c'est pas vrai. Première fois au Castor de l'année, je ne pensais pas que je n'ai pas aimé la place l'an passé, j'avais adoré. Je n'avais pas ma part, ça fait que je ne me sens pas à donner cette année. Vous savez, je roule beaucoup de centres, donc à un moment donné, je manquais de temps. J'avais été, je crois, dans les premières montées, des images de ce centre-là dans le passé, puis j'avais adoré. Et on a vu le centre grandir semaine après semaine. Ça fait que c'est bon d'avoir une nouvelle piste. Aujourd'hui, on va avoir la petite nouvelle, les Yoda à essayer, qui est une jump line. Ça, et ça, il doit y avoir la planète que je n'ai pas faite. Fait qu'on va commencer par se refamiliser avec le centre. Ça fait que tout est beau sur la bike. Hop, d'un autre. Ça. 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 T'a-h-h. Ha. 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 A. Nice Nice, nice, nice Good skills Alors, on va faire une petite chanterie, toujours avec Mike à l'avant. C'est parti, c'est parti. Oh, c'est vrai, je l'aurais jamais vu. Ok, donc pas bloquer la route en avant, je prends ça en note. Écoute, le banc va être propre. Ah, l'eau est froide. Ça fait que ça, je l'avais pas faite. C'est une bonne vitesse pour celle-là la prochaine fois. C'est ridicule cette piste-là, aïe aïe. Ah là, il a dû avoir du fun à faire ça. Ça se roule loin. Ça fait que je pense que c'est ma préférée. Ça fait que c'est ma préférée. C'est le russeau qui fait son charme. Mais ça, c'est la fin d'une qui existait avant. C'est la fin de la Lando, OK. Ah, j'ai reconnu quand on a merge. Ah, c'est un doux melting pot de tout ce qui existe dans ce centre-là. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Bonjour. Drop. C'est pas moi, ça? Bon, on va essayer ça. Non, mais peut-être que celui-là, tu vas te demander, là. Les flèches... Par en bas, ça droppe par en bas, c'est bon. Ça fait qu'il y a une pancarte, ça veut dire que ça droppe. Un gros merci à Panda pour la pancarte. Alors, la toute nouvelle Yoda, qui est une belle petite jumpline bleue. J'avais très hâte d'essayer ça ici. On teste les côtes en passant que je me suis pas manqué il y a deux semaines. Alors, c'est vraiment une reconnaissance pour voir à quoi ça ressemble. On voit que je suis vraiment pas assez rapide. Je vais relancer le manqué dans l'arrière, excusez. Et qu'on a une bonne jumpline qui mérite d'avoir des passages dedans pour bien la taper. Parce que comme je dis toujours, une autre jumpline qui vient nourrir a besoin de deux choses. Des passages et une bonne hiver québécois pour la taper. Ça fait que... C'est la première fois que vous la faites. Vous vous rendez compte que je fais un petit peu short. Comme moi présentement. Ça a choqué beaucoup de riders qui vont passer. La terre va se taper. Et... Ça va au printemps. Elle va prendre son plein potentiel. C'est là qu'on va aller chercher toute notre vitesse. Fait que de notre côté, on tombe dans l'APEX. C'est ça ici. C'est ça ici. C'est ça ici, on droppe. Elle va demander une petite étude pour bien la faire. Je rentre ici pas trop? Alors... Une petite minimum. Ça ici. Oui, Panda, je le sais, ça droppe. Ça. Donc... N'ayant pas à rouler. Ça sera en train de le castor cette année. Je ne me rappelle pas exactement ça qui droppe et ça qui ne droppe pas. Donc... Je vais me garder une gêne. Fait que la petite minimum ici sur la droite. Plus... Slow tech, plus old school un peu. Ça fait qu'on va aller avec la maximum. Oh! Oh! God! Yes, JP! Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah! Non! C'était pas une très bonne ligne ça. Ouais, ça va. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Ouch! C'est pas une meilleure ligne ça. Bonjour, excusez, j'ai comme perdu le devant du bike. Avant d'arriver sur le pont, j'ai comme glissé sur une roche là-bas. Hey, euh... C'était bizarre ça. Ouais, j'ai comme glissé ces roches, les roches sont un petit peu glissantes. Je sais pas si on voit qu'il est passé, j'ai un peu glissé. J'ai carrément manqué le pont. Hey, hey! Hey, euh... C'est pas ma meilleure. Hey, ça veut quoi? Je vais couper court aux vidéos. Juste de m'assurer que tout est bon. J'ai comme... Je vais tomber, tout va bien, mais... Bon, c'est ça. Fait que mettons que c'est la fin de vidéo. Ben, merci quand même d'en rajouter. C'était bien ridicule, ce crash-là. Hey, j'ai pu rider mon bike. Ça a pas d'allure. Si pour un GP. Bien. Je vais finir la piste sans erreur. Ah, c'était bien ridicule, ce crash-là. Je vois ce qu'il s'est passé, là. J'étais comme... Ça... Ben, j'étais comme bien parti. Ça allait bien. J'ai dû glisser sur... Une roche, une racine. Peut-être perdu un peu ma concentration. Et puis là, j'ai comme... Aïe, ça vient de couper court à une oreille dans un crash comme ça. Aïe, aïe, aïe! Aïe! Je suis peut-être... Moins... Moins fort des côtes que je pensais. J'ai crasé. Tabard! Ah, il est temps que la fin de la saison arrive, là, pour vrai. Écoute, les côtes ont l'air de bien aller, au moins. J'ai juste tombé à la face dans les roches. Ah, c'était pas ma journée, là. Bon, ben, c'est ça. Ça va être la fin. Je vous remercie d'avoir écouté. Malgré cette fin abrupte, je vais le mettre dans la glace, I guess, là. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon.